Bonjour à tous les Brickers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec le mode menu où on va pouvoir enfin découvrir et j'adore faire ce genre de vidéo à chaque fois c'est devenu un rituel, une habitude que vous aussi vous adorez on va pouvoir découvrir les 7 prochains véhicules qui sortiront sur GTA Online dont certains qu'on n'avait pas encore pu apercevoir et donc ces 7 véhicules arriveront vous savez tous les jeudis chaque semaine un véhicule par un bon véhicule et donc il en restera 7 on en a déjà eu 10 mardi et il en restera donc 7 et les 7 ils sont là devant vous et on va donc aller les voir et faire le tour tranquillement autour de chacune et une fois qu'on aura fait le tour autour de chacune je couperai le micro et comme à chaque fois je vous laisserai profiter du spectacle je ferai un petit tour de circuit comme j'ai l'habitude de faire on va écouter comme ça vous pourrez entendre le son du véhicule voir un petit peu comment il se comporte sur la route voilà c'est un petit tour de 30 secondes mais c'est vraiment pour pas que ça fasse plus long c'est juste histoire d'avoir un aperçu et puis après une fois cette vidéo faite on attaquera à les customiser une par une et vous pouvez déjà choisir dès maintenant et me dire en commentaire laquelle vous préférez que je custom en prochaine vidéo à vous de jouer et pour savoir laquelle vous voulez que je custom bah déjà je vais vous les présenter mais n'oubliez pas de me le dire parce que je vous le rappellerai en fin de vidéo allez on démarre avec cette petite Karine Prévion qui serait donc une Toyota Celica vous me corrigerez si c'est pas le cas n'hésitez pas à donner vos avis d'ailleurs des véhicules Toyota Celica pardon des années 1990 avec les phares un petit peu ovales à l'arrière en tout cas elle est super belle voilà franchement elle est vraiment super jolie voilà bah vous direz ce que vous en pensez en commentaire chaque véhicule on va regarder un petit peu l'intérieur comme ça voilà de toute façon après on reviendra en détail sur chaque véhicule quand je vais les customiser on regardera l'intérieur après on ira les monter et puis voilà ensuite on passe à la vapide Dominator AS SP donc bah là c'est une cobra clairement et elle est magnifique franchement je pense que ça va devenir l'une de mes préférées des Dominators elle est qu'est-ce qu'elle est belle bon alors d'habitude on a plus l'habitude de l'avoir en rouge bon là elle a spawn en jaune ou je l'ai laissé en jaune mais on a plus l'habitude de l'avoir en rouge dans Fast and Furious 2 par exemple mais franchement elle est magnifique magnifique cette ASP Dominator on a un petit peu l'intérieur de toute façon je vous mettrai quelques vues intérieures et tout pendant qu'on la conduira après ensuite on passe à la Karine Sultan RS encore une nouvelle on a eu la Sultan classique et maintenant on a la Sultan RS euh attendez Sultan RS c'est peut-être Sultan RS classique d'ailleurs je vais pas dire de connerie voilà c'est Karine Sultan RS classique bon là je vous ai un peu spoilé le bruit bon je voulais vérifier quand même donc c'est la Karine Sultan RS classique et voilà donc franchement elle est aussi super jolie regardez avec le cul un peu plus bombé que la Sultan classique normale regardez-moi ça regardez-moi ça comme c'est beau un joli pot d'échappement d'origine en plus une jolie paire de jantes alu franchement il y a ce que vous en pensez aussi de celle-ci mais ça donne envie moi je peux déjà les conduire c'est ça le truc ensuite on a l'enfoiré on a l'Empereur Vectre donc l'Empereur Vectre ça sera la Lexus RCF regardez-moi ça comme elle est belle aussi regardez-moi ça oh là 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 elle a une ligne incroyable cette voiture elle est incroyable sans déconner j'ai hâte de voir en custom ce que ça va donner elle est profilée comme un avion de chasse c'est un truc de fou c'est une bête on dirait ce que vous en pensez aussi en commentaire de cette petite Empereur regardez-moi cette intérieure qui est plutôt sympatoche franchement c'est cool c'est très très beau ensuite donc celle-là vous l'avez déjà vue on peut la tester actuellement au salon de LS c'est la Comet S2 donc Pfizer Comet S2 et là franchement c'est l'une de mes préférées elle est Porsche celle-ci elle est vraiment magnifique aussi regardez-moi ça sans déconner c'est de toute beauté ça on est bien d'accord les gars regardez-moi ça elle a une ligne elle aussi avec le bleu en plus il va super bien là allez on va regarder un petit peu l'intérieur hop il est sympa l'intérieur ouh je sais pas si c'est pas un nouvel intérieur la Pfizer ça me dit rien cet intérieur vous me direz ce que vous en pensez mais je crois bien que c'est un nouvel en tout cas et ben elle est magnifique aussi hein allez d'accord ensuite on a la Ubermatch Cypher donc la petite BMW M2 bon il y en a qui sont pas d'accord ils pensent que c'est autre chose une M3 bon moi je pense sérieusement que c'est une M2 mais bon chacun son avis en tous les cas c'est une nouvelle BMW et c'est ça qui compte et ça fait plaisir d'avoir une nouvelle BMW plus récente et qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi qu'est-ce qu'elle est belle bon après là je sais pas ce qu'il s'est passé il m'a fait spawn avec un intérieur rouge et tout c'est pas oufissime quand même et des rétro oranges bon c'est pas bien grave le but c'est de l'avoir déjà un peu comme ça regardez-moi cet avant mais comme il est vénère pom 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 c'est une tuerie on va regarder un petit peu l'intérieur aussi il est beau l'intérieur aussi de celui-ci franchement il est bien travaillé celui-là j'aime bien aussi cet intérieur franchement c'est propre allez on terminera avec la 7ème et dernière qui est donc une Feister crawler donc une autre Porsche donc elle n'avait bien deux dans le trailer dans les images je m'étais pas trompé et donc voilà c'est une version un peu plus courte comme je disais il y avait une version qui était courte une version plus longue celle-là est beaucoup plus courte vous voyez mais qu'est-ce qu'elle est belle aussi franchement les deux Feisters sont magnifiques ils se sont pas foutus de notre gueule Rockstar encore une fois sur ce DLC les véhicules sont vraiment ouf de chez ouf regardez-moi un peu cet intérieur voilà donc ça c'est le même intérieur que l'autre Feister d'ailleurs je pense que c'est un nouvel intérieur voilà les amis on a donc les 7 véhicules qui sortiront prochainement sur GTA Online maintenant je vais couper le micro et on va aller faire un tour avec chacun de ces véhicules profitez-en mettez le son un peu plus fort et puis on se retrouve à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo i ... 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